Alors j'en reviens sur l'astrologie, je vais faire le point là-dessus, parce que c'est quand même une de mes problématiques de clarifier les questions astrologiques, vous l'aurez compris, dans mon histoire personnelle en tout cas, à savoir qu'il faut clarifier la question du cycle, quel que soit l'usage qu'on fera de cette information. La conjonction de Jupiter avec l'ascendant de naissance, quand on le connaît, correspond au solstice, l'été ou l'hiver, tout comme correspond à la nouvelle lune ou à la pleine lune, on l'appelle la Sisy. C'est-à-dire que c'est un moment qui correspond aussi à ce que j'appelle le parti futur. Tout ce qui est possible, tout ce qui est envisageable, tout ce qui peut être considéré comme un projet possible, viable, carrément, toujours les mots en BLE, qui caractérisent le parti futur. Et puis, on dit toujours d'ailleurs que le solstice d'hiver, c'est le tout commencement d'un début, de remontée du jour vers la nuit, mais progressivement. et il n'arrive à sa maturité que lors de l'équinoxe, de printemps ou d'automne. D'ailleurs, demain, nous allons changer d'heure en raison justement de l'équinoxe, qui est un petit peu déjà depuis quelques temps, mais c'est maintenant que ça se fait. Et donc, l'équinoxe correspond au carré, à la demi-lune, au premier quartier de lune, au dernier quartier de lune. Dans les deux cas, c'est pareil. Il y a toujours un carré avant et après. Et donc, l'équinoxe, c'est le moment où on sort, pour prendre l'exemple de la circulation du sang, le sang est remonté par la horte vers le cœur et les poumons, il va s'oxygéner, il va devenir rouge, il va perdre sa couleur bleue, comme on dit, et il va, à ce moment-là, commencer à se corrompre. C'est comme pour le 16, ce moment où on culmine, qu'on commence à descendre, voire monter, ça dépend de quel côté on se plaît, du jour ou de la nuit. Donc, il y a une concrétisation il y a une diffusion qui correspond à un aboutissement, quelque part, mais en même temps, un risque de corruption, de diversité, d'interprétation, de pratiques diverses et variées, qui font que le projet initial va perdre de sa clarté, de sa pureté. Voilà comment les choses se passent. Donc, il faut voir les choses avec une certaine distance, à savoir que la première période, période de reconstruction, où les choses prennent tournure petit à petit, mais progressivement, il faut laisser le temps au temps, et puis arrive le sol-ci, ça va pas, attends, arrive le carré, arrive l'équinoxe, et à ce moment-là, il faut passer à la phase 2. La phase 2, qui est la phase de publication, de diffusion, d'enseignement, de formalisation, plus ou moins définitive. C'est comme si c'est la phase de la différence entre le foetus et la naissance, en quelque sorte. La période, la première période, est fétale. Conception, concept, projet. Et la deuxième période est celle de l'accouchement, la maïotique, la naissance. Et là, les choses deviennent plus concrètes, évidemment. Tout comme, d'ailleurs, dans le récit de l'Évangile, il y a l'annonce de la naissance, la préparation à la naissance, et puis il y a la naissance. La naissance.